Alors, nous te bénissons Seigneur notre Dieu et nous voulons te rendre toute la gloire. Je m'abandonne entre les creux de ta main, utilise ma personne et fais-nous du bien cet après-midi. Et tu as dit la parole, tu dis, quand ta parole est là ou deux ou trois, c'est ensemble en ton nom, tu te tiens parmi eux. Et la Bible éclate que tu veilles si ta parole vous l'appelie et les émultez. Tu n'as que vérité et tes promesses sont mises à main. C'est pour ça que nous croyons, la présence. La Bible éclate que là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Nous te prions cet après-midi, fais du bien à chacun. Pas des guérisons, pas des signes de restauration, pas des délivrances et des libérations. Nous croyons à ta puissante main de Dieu. Nous croyons à la puissante main de ton esprit. Et merci de te manifester, merci pour ta présence. Ô grand Dieu, Elohim, merci le Dieu des œuvreux, le Dieu d'Israël, du Maman. Donne encore tes mains, utilise-moi. Et bénis ton peuple, au nom de Jésus, que je prie en diamètre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus tard au Jésus ? Amen. Il faut le dire avec foi. Voilà, il faut dire à quelqu'un, juste à côté, je vais bénir. Avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de foi. Amen. Bénis juste après-midi, à côté. Alors, c'est la main à ton voisin, il dit te bénis. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On dit Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous sommes tous bénis parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Dieu nous fera du bien aujourd'hui. Il dit Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi vous êtes tristes ? Amen. C'est l'endroit où on doit être plus heureux. Parce que nous sommes convaincus que quelque chose va se passer. Amen. C'est l'endroit où la vie vit, il faut reposer tout à Dieu. Amen. Amen. Vous devez remettre tous vos problèmes, vos soucis au Seigneur. Amen. Vous devez vous libérer, vous devez danser. Amen. Être heureux parce que convaincu que Dieu fera quelque chose pour vous. Amen. J'ai toujours compris par des miracles. On s'attend toujours à la main de Dieu. Amen. Vous savez quel auteur de miracle, ce n'est pas quelqu'un. Dieu seul, il est l'auteur de miracle. Amen. Donc, il faut danser. Amen. Quand vous êtes femme, ne regardez plus à votre problème. Amen. Non, non, non. Quand vous rentrez ici, alors soumettez-lui le problème et ne regardez plus à ça. Amen. Allez, c'est ça. Amen. Parce qu'il ne pouvait rien, il ne pouvait pas résoudre le problème. Amen. Amen. Donc, il dit ça, il lui prend le temps. Donc, vous dansez. Vous êtes content. Parce que convaincu qu'il t'aura le reste. Amen. Il n'y a plus confiance. C'est ça aussi. Amen. Amen. Je ne veux plus voir les tristesses dans le désir. Amen. Qu'il n'y a qu'un autre soit plus triste. Qu'il n'y a qu'un autre soit plus triste. Qu'il n'y a qu'un autre qui soit plus triste. Qu'il n'y a qu'un autre contexte. Amen. Qu'il y a de Dieu. Et à deux cieux de la gloire. Amen. Amen. Et c'est ça, quand le Seigneur est quelque part, il s'est manifesté, il agit. Alors, ce n'est pas la peine de mûrir de la haine, d'avoir de la haine contre les gens. Même si vous apprenez des choses, c'est d'écarter l'amour, parce que c'est important. Jésus-Christ, pour son amour, il nous a sauvés, marquez vos péchés, marquez ce que nous sommes, c'est par amour. Vous comprenez ? Et on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, il faut comprendre qu'on est ému, comprendre que maintenant, même, on a besoin de la personne qui est juste près de nous. Elle n'a plus jamais besoin de nous, elle n'a plus besoin de nous, il faut qu'on marche sur nous. C'est ce qu'ils ont fait. J'espère, il y a beaucoup qui veulent comprendre les petits détails, mais, vous avez déjà le témoignage, c'est l'essentiel. Amen. Le Seigneur l'a délivré, je suis très content, parce qu'aujourd'hui, je vois cette jeune fille, heureuse, et encore, l'école. Et ça, c'est très important. Donc, Dieu a restauré sa vie, le chemin de l'école. Il y avait des histoires, aujourd'hui, il y a la paix. Il dit, je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Pour la paix, pour la restauration de la vie, pour des bonnes choses. Et ce qui m'a plus certifié, c'est être encore accroché au Seigneur. Elle a dit, nous continuons toujours dans la présence du Seigneur. Nous continuons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous continuons toujours de prier. Nous continuons toujours d'entraîner cette foi dans le Seigneur. Amen. C'est ce qui est le plus important. Lorsque vous lâchez, le Seigneur vous lâche. Lorsque vous perséduirez à continuer avec lui, il continuera de vous bénir. Malheureusement, les gens, ils viennent pour quelque chose. Ils se disent, ah, j'ai un besoin trop que Dieu me bénit. Et puis, je n'ai pas besoin de marcher avec lui. C'est dangereux. Si vous le lâchez, mais c'est un problème. Vous pouvez avoir Dieu avec vous, que de l'avoir comme adversaire. Amen. Si vous savez qu'il est capable d'opérer toutes choses, vous ne connaissez pas avec Dieu dans votre vie. Et de marcher. Ce qui serait le plus important, c'est de marcher avec Dieu. Amen. Alors que Dieu bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut carrer le Seigneur? Amen. Alors, monsieur, ça va? Toi, tu dis, ta voiture, ça va? Je viens. Ah. J'aime, ma part, tout va bien. Je vais te faire. Tu as préparé pour le Seigneur aussi aujourd'hui. Oui. Pour le Seigneur, tu as envoyé? Je vais te faire. Merci. Le Seigneur aime ça. On prend ça pour lui. Est-ce qu'on peut carrer le Seigneur? Ne pouvez jamais rendre un témoignage sans une offrande. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est important. Quand on dit merci à quelqu'un, on l'a fait des présents. Quand les gens sont là, on l'a adoré, Jésus, on l'a envoyé des présents. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est très important. Ça marque. Dis à quelqu'un, je veux dire. C'est lui. Dis à quelqu'un, tu es. C'est lui. Ça va? Qui est heureux, qui est content d'être là? Est-ce que c'est que la pousse est ce que ça fait? Alors, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Ça va? Ça va? Ça va juste un peu. Ça va juste un peu. Ça va juste un peu. Qu'est-ce qu'il y a pas ? La qui est STOP? Jeową régime un peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, j'ai commencé à donner un enseignement sur l'église. Amen. C'était vraiment important de savoir qui est l'église. L'église, c'est quoi la définition de l'église. C'est l'ensemble de tous les croyants. Amen. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus. Une église, c'est l'ensemble de toutes les races, les victimes, les nationalités. Nous allons expliquer ça ici. Tu as cru en Jésus, tu es blanc, tu es noir, tu es jeune, tu as cru en Jésus, tu es l'église du Seigneur. Dans l'église, il ne doit pas y avoir des barrières et des lignes. Amen. Nous sommes un en Jésus-Christ. C'est tout. Alléluia. Et nous avons compris qu'en l'église, il faut manifester l'amour. Pourquoi ? Parce que notre leader, celui que le patron de l'église, qu'on appelle Christ, c'est l'amour pour tout l'amour. Il dit qu'il y a même pour les deux réseaux, sans spirituels, on reconnaîtront que vous êtes. Mais ici, vous identifiez un vrai chrétien, c'est l'amour. Alors, c'est l'amour à nous, c'est que nous sommes l'église du Seigneur. Alors donc, parle-là de l'amour, l'amour c'est quoi ? C'est l'amour à capte et l'amour sans indirect. On ne peut pas me dire amour sans sacrifice. Ça n'existe pas. Alors c'est pour ça que je disais, c'est vrai qu'on a fait la situation dans l'enfer, mais il faut de tous les amis, ça a caractéristique comme le sien. Je ne pense pas qu'il peut avoir une vie au-delà, une vie au-delà, une vie au-delà, on va faire un amour. L'amour c'est tous les jours. Amen. Amen. On est envers. Amen. 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 On ne parle pas de l'amour vrai. Où le pauvre a sa place. Où le pauvre malheureux a sa place. C'est ça l'amour. Où on se supporte les uns et les autres. Où on se soutient plus. C'est ça l'image. La vie du Dieu a vu le monde qu'il a donné. Vous voyez ? Jésus-même, la tête de l'église, dont j'emploie la sœur, qu'il aime, Dieu aime le monde. Moi, je suis là pour le chrétien, comme un musulman, je m'en essaie de la sœur. Tant que les chrétiens nous fatigués, le chrétien, Dieu a essayé, Dieu a essayé, Dieu a essayé. Dieu aime le monde, Dieu a donné. Vous voyez, tu me fais subir, on voyait ça à la télé, on ne t'est pas chrétien, on voyait ça à la fin de Noël. Vous m'en recevrez au Seigneur parce qu'il m'a sauvé à même. Je suis confié, tout ça, mais j'ai expérimenté. Mon père qui tient est la sœur qui tient. C'est pour ça que l'église doit se débrouiller. Tout le monde, l'église doit édite tout le monde. l'endicapé boire à sa place et recevra une guérison de la part du Seigneur même le bébé boire à sa place et que le fil de crachement empasse à supporter les sept et les autres nous entraîner c'est ça l'amour alors, c'est par quel intérêt la vie qui est lue est faite par frère Jésus était parfait dès par sa naissance il est né du sévère il y a plein de rapports excusez-moi, c'est fier donc Jésus, après qu'il est il a dit que Satan vient il n'a rien à voir mais il nous l'est monté à la croix ou quoi ? par amour vous n'avez pas dit que toi et moi nous allons en faire alors qu'il ne perd le plus mais rien que plus que Jésus a dit il faut des sacrifices importants alors que vous regardez Jésus dans le jardin de Jésus m'a amené jusqu'à la maison de Bosch-Pitard alors à la route de Bosch-Pitard jusqu'au Mont-Tambotard vous constatez que dans la route de Bosch-Pitard on dit non lâchez Manabas précisez Jésus mais c'est sémorique pourquoi ? parce qu'à la guerre de la Pâque il fallait libérer un bigame il fallait forcément libérer quelqu'un donc Jésus est considéré quand Jésus partait à la croix il n'est pas partant quand j'entends que Jésus crie de Nazareth il est porté à la bigame blasphématrice il est porté à la bigame on dit pourquoi ? parce que la loi de Moïse dit maudit soit quiconque est vendu au bois maudit c'est pour ça que vous allez trouver la croix à la cour de gauche de Jésus vous voyez un bigame et un bonheur vous comprenez ? donc c'est là que tu es bandit le grand chemin qu'on crucifiait qu'on crucifiait donc Jésus est parti au mont Golgotha le mont Golgotha veut dire lui il est crâne c'est un endroit où on tue les gens les mauvais stressors donc Jésus est parti mais pourquoi ? pour toi et moi parce que notre nature adamique nous condamne vis-à-vis de Dieu tous sont péchés et sont privés de la gloire et de tous depuis le jardin des Pères où les gens ont refusé de respecter les commandements de Dieu où les gens ont refusé de faire la volonté de Dieu Dieu ne s'est pas revu or le péché c'est quoi ? c'est la dose de l'essence à la voie de Dieu est-ce que les gens comment ils inscrivent dans le péché ? les gens pensent que c'est quand même la victoire aller se prostituer non ! le péché c'est la transgression de la loi c'est ce que le péché quand il est vendu il est vendu il est vendu c'est ce que le péché c'est ce que le péché c'est le péché c'est le péché c'est la définition Dieu ne mange pas de fruits mais pourquoi c'est ça que les gens ou pourquoi c'est des filles qui sont allés égorger quelqu'un ils ont simplement désobéi à la voie de Dieu désobéir à la voie de Dieu c'est le péché Dieu dit ne mange pas de fruits ils ont désobéi alors quand les gens ils voient ils voient les gens conquérés les chers mais désolé la voie de Dieu c'est un péché alors l'homme était privé de la gloire de Dieu l'homme était privé de beaucoup de classes mais Dieu Jésus a accepté par nous de payer le Dieu pour que toi et moi nous soyons sauvés Amen et cette croix veut qu'il l'accepte tout le monde ils ne doivent pas avoir des discriminations dans une église où on pense que non on a l'église dans une église il commence à avoir l'église c'est une secte et une idée d'avoir l'église et venez les remplis dans l'église dans une église quand vous voyez dans une église vous ne venez pas pour quelqu'un malheureusement vous ne venez pas pour quelqu'un vous venez pour Dieu 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 a accepté non c'est ça que les nouveaux voient aider les anciens voient aider les mêmes choses à grandir dans la foi et même de les accepter quelque chose est plus faux quelque chose c'est qu'ils sont accepter ah ah bon ah bon c'est bon c'est bien un pécheur un pécheur un pécheur toi je vois dans ton coeur sur nous tu es plus en sécurité parce que chez Dieu la pensée volante la vie même dit celui qui prétend aimer Dieu qui ne le voit pas qui est son prochain est-elle le maître comme les deux maîtres comme les deux maîtres comme les autres comme les deux maîtres les âges c'est incliné et ce n'est pas un mec qui est fasse de vouloir le pays la mort de ses personnes c'est incliné j'entends je n'aime pas il y a des gens qui vous voient ils ne sont pas contents de vous voir mais c'est que l'esprit qui est amine c'est incliné c'est incliné c'est incliné les gens sont sur nous pourquoi on n'aime pas Dieu on n'aime pas l'église mais qui ? on vient dans une église vous êtes à l'image de Jésus si l'église n'est plus capable d'être transformée il ne faut le regarder pas dans le monde parce que l'église a ses règles la Bible est notre boussard si nous ne marchons plus selon la parole de Dieu nous sommes païens dans l'église mais c'est encore très dangereux parce que la Bible dit Dieu n'aura séparé les brébides avec les boucs mais c'est vrai le juillot ce n'est pas le monde je vous informe bientôt j'aurai le cas de vous donner les enseignants ce qui est la chronologie le retour de Jésus Jésus ne vient pas juger le monde le monde est déjà jugé mais Jésus vient juger l'église ah oui il sait ouvre les sourires et le complot parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont créés les gens mieux que les autres mais c'est dangereux c'est ça que la Bible dit il dira d'autres diront que j'ai prophétisé et Jésus a leur dit simplement j'allais faire ma parole avant j'allais dire mais quand est-ce que tu l'as eu mon père et le frère j'ai eu toi Jésus tu es venu chez moi et toi tu as eu fait Jésus n'arrive pas à dire Jésus n'arrive pas à dire en tout cas et j'ai toute foi quand vous faites ça à l'un de ma petite sa mort que vous avez fait c'est vrai qu'il faut essayer de chacun on peut s'y essayer et laissez vous donner un verbe à l'un de ma petite sa mort quand vous recevez un enfant de Dieu vous recevez Jésus en même temps de Dieu vous recevez vous recevez un être humain mais c'est Dieu tu as du Dieu autour de vous c'est ça l'humain l'église l'église c'est pas celle qui l'a pour vivre l'église c'est pas celle qui a pour juger Jésus m'a dit qui as-tu jugé tu n'as pas d'autorité c'est Dieu seul pourquoi il ne le fait pas pourquoi Dieu dans sa souverain Dieu est souverain tout ça un qui a tout le monde et quelqu'un détruit le monde pourquoi il ne le fait pas par l'amour Amen dit à quelqu'un par l'amour par l'amour nous les êtres humains on est toujours prêt à juger les gens on est toujours prêt à vendre les procès déjà oh toi-même tu vas demander pardon à Dieu pourquoi il y a des chiens l'église doit nous montrer aux yeux le monde quelle est l'image de Dieu Amen accepter pardonner aider soutenir les gens c'est ça l'image si tu n'as pas cette image de toi c'est le caractère de toi tu n'y en compailles tu n'y en comprension parce que l'église elle peut te transformer si tu veux il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne sont jamais transformés qui ne sont jamais transformés pour la parole de Dieu parce qu'il faut la part des choses est-ce que les gens pensent que la parole de Dieu c'est fait pour eux non quand la parole de Dieu c'est un homme de Dieu il prie il se laisse utiliser par Dieu pour nous parler une église si elle ne te transforme pas c'est pour ça qu'il y avait la nouvelle naissance quand on vient à Dieu il y a une nouvelle naissance il y a une transformation la petite les choses anciennes sont passées voilà que toutes choses sont devenues nouvelles toi qui critiquais tu ne vas plus critiquer nous parler il y a des critiques qui sont vous éthiques dans le sens où je veux te apprendre plus me conspire il y a des choses sur notre caméra c'est-à-dire eux tous ils cherchent toujours la faille dans la vie c'est-à-dire tout est le sorgé guéri de ton regard quelle est la différence il y a des gens eux tous vous faites tomber l'autre tous les problèmes c'est-à-dire je n'ai jamais vu malheureusement c'est assez présent une église où on a l'impression que c'est devenu de la politique c'est dans l'église qu'on constitue qui m'ont fait un coup d'état nous à notre époque on était convertis il n'y avait pas Facebook nous on est évangélisés on ne faisait pas qu'on était Facebook on n'est pas sur Facebook moi les ressources je l'ai justement connu mais j'étais homme de Dieu j'étais serviteur de Dieu j'ai servi de Dieu dans la cellule je priais j'ai été formé en évangélisation j'ai été formé dans l'amour d'entraîner les gens c'est le fruit ils m'en comprennent c'est de la brousse que j'ai fait avec tout le monde c'est de la région je suis allé dans la brousse à cause de mon appel à cause du fait qu'il y a quelque chose en moi que Dieu a séné et que j'ai trompé tu es à l'église tu es à l'église quelle est la transformation que Dieu a apportée à mon coeur il y a des choses que tu ne l'entends parler mais tu dis mais tu as envie de te dégurer parce que tu as l'impression mais qu'ils sont plus piliers vous voyez Jésus dit quoi à l'épreuve les nations les disciples le monde des disciples le dit quoi parce que j'appuie ma dieu blanc un dieu dans cette ville Jésus fait le point indiscipliné c'est ce que ça veut dire Jésus n'a jamais dit chrétien vous savez ça au moins ? peut-être que ça va dans la boule de Jésus le mot chrétien n'est jamais sorti ah vous savez pas ? ah c'est une formation Jésus n'a jamais dit allez vous raconter les gens qui étaient des mêmes chrétiens non Matthieu même tout le fait du peuple Jésus dit allez prendre une nation mais un disciple sur celui qui suit l'enseignement des maîtres allez Jésus pour les peuples pour que les gens deviennent les disciples allez pour que les gens deviennent devenir c'est ça c'est quelque chose de très profond ça veut dire qu'il faut amener la personne à devenir disciple alors pour que la personne devienne disciple la personne a besoin de changer et qu'on constate dans sa vie qu'il y a une différence entre qu'il était païen et qu'il est maintenant chrétien dans son comportement c'est ça l'image de Dieu parce que nous sommes ambassadeurs de Dieu là où nous sommes dans ta maison tu es ambassadeur de Dieu ambassadeur de Dieu comment tu traites ton mal en tant que chrétien comment tu traites ta femme en tant que chrétien tout ça il faut montrer l'image de Jésus c'est ça et chaque jour en tant que chrétien nous devons prier pour notre coeur pour que nous soyons véritablement disciples de Jésus et encore amener la Bible qu'est-ce que Dieu dit de nous ? est-ce qu'on a bien saisi ? Dieu nous appelle vous faites de nous des disciples la meilleure manière de voir quelqu'un de bon chrétien c'est en dehors de l'église combien il se compose ? si dans l'église tout le monde est un ange aujourd'hui quand vous allez aller là tout le monde vous allez voir les anciens soit parce que lui il est un ange Mikaël il est l'ange le petit père Gabriel comment il est puer tout le monde est puer et c'est lui à l'église c'est l'endroit où tout le monde est c'est lui Amen c'est tout pour comprendre avec Dieu mais après l'église comment tu te comportes ? c'est ça la question tu te comportes quand on peut l'église ? est-ce que l'église est-ce que la parole est-ce que la parole de Dieu 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 est particulière ? parce que quand on rencontre Dieu on est tranchonés à l'image d'un peu Paul qui était un bandit un bidon sur la route de Damas on parlait de la solidité l'église de Dieu quand il a rencontré Jésus il a été transformé de lui Paul de son des classes qu'il était il lui-même s'appelait Paul il lui dit petit est-ce que l'on a dit c'est ainsi Amen est-ce que tu quand tu regardes ta vie tu penses ? parce qu'il y a la vie de l'église et où sont les religieux là ? ils ne sont pas d'ici de Jésus vous savez tu remplis la condition tu viens à l'heure tu t'es étudié tu t'es des offrandes mais ta vie est mariée quand il y a un bon dosage il y a là Amen toi tu es toujours dans la même compagnie tu as trahi dans les choses non il ne doit pas y avoir une différence entre celui qui sait Dieu et celui qui le sait pas quel est le témoignage que tu apportes à ton entourage ta vie doit être un témoignage dans la gloire de Dieu Amen Jésus dit quoi ? Faites les nations des disciples c'est la discipline on doit faire une vie forte tu dois faire une force sur toi parce que ta chair peut te conduire envers ta vie peut te conduire envers il y a beaucoup d'améris mais il y a peu d'élu tu peux d'améris mais un jour Dieu peut te régner tout simplement parce que tu n'as pas pris les choses pour s'écrire Amen Dieu ne joue pas la discipline Dieu ne joue pas tous ces vieux sacrés c'est pour ça que le bien va couvrir ça si Dieu quand vous touchez un petit peu ça vous tue quand vous mangez un petit peu ça vous tue ça le bien va couvrir ça auprès de Dieu il y a quelqu'un l'âge de l'été qui rentrait à Jérusalem il vient tout cela il n'a même pas le consacré Dieu l'a frappé alors ça fait peur des gens qu'on ne joue pas c'était sacré l'un de moi nous ne jouons pas avec le sacré c'est la présence de Dieu c'est pour ça que les chambres les chambres les chambres tout à l'heure qu'on allait en chrétien avec le pasteur Anani parce qu'ici est consacré on ne montre pas si la chair qui veut on ne va pas dire qui veut ce qui est le mérite et ça je suis garant de la protection des choses sacrées de Dieu le micro on est devant c'est qui veut parce que vous pouvez avoir une maladie qu'on ne peut pas guérir parce que ça dépend de votre vie si vous venez ça vite vous ne venez pas le micro d'enfant parce qu'ici c'est indifférent oui il y a une différence entre la hauteur et là-bas vous dire ici c'est pas qui veut c'est ça mettez ça dans votre tête c'est ce qu'on appelle l'hôtel c'est pas tout le monde qui visite l'hôtel dans l'ancien testament il y avait trois parties de l'église dans le taberna il y a le lieu qu'on appelle le lieu le parvis et il y a le lieu qu'on appelle le lieu saint le lieu très saint c'est à partir d'un principe aux sacrificateurs sauf ça que quand vous voulez prendre le micro il faut qu'on vous consacre il faut qu'on vous consacre vous n'êtes pas consacré vous n'êtes pas appelé au service c'est pas vous qui vous appelez c'est Dieu qui appelle les gens éloignez-vous de vous mettre en compromission avec Dieu si vous vous frappez c'est pas vous qui lui va arranger les choses de Dieu lui-même sait prendre soin de ces choses mais ayez peur de même toucher la chair il faut que je mets ça dans votre tête que tout ce qui est de Dieu est sacré venez même se mettre ici est sacré prends le micro est sacré et encore si tu es destiné à arranger l'appareil il faut le faire très bien vous comprenez ça veut dire si tu dois être celui qui joue la musique il faut être fidèle là si tu dois être celui qui arrangent des chaises tu es en train de servir mais proprement le jour tu vas te désobéir il va te frapper il faut qu'on vous enseigne sur la discipline maintenant quand on vous dit l'endroit où on joue pas c'est la maison de Dieu avec l'expérience de ma vie chrétienne j'ai vu beaucoup de gens mourir des malades qu'on ne pouvait pas guérir parce qu'ils ont mal pris la sainte sainte bientôt on baptise les gens ceux qui veulent baptiser alors vous pouvez déjà commencer à vous inscrire vous êtes le pasteur le 7 mars on baptise les choses sacrées on ne joue pas avec ça va ? servez Dieu avec Christ a dit la parole de Dieu servez-le avec Christ vous ne savez pas quelqu'un donc vous ne voyez pas Dieu mais servez-le avec Christ qu'on vient servir Dieu avec Christ pourquoi ? la paix dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit vous voulez quoi ? si vous voulez que Dieu vous bénisse ça dépend de nous ça dépend de nous si nous voulons que Dieu nous bénisse tout dépend de nous on ne peut pas être dans la maison de Dieu qui n'est pas disciple de Jésus il a dit allez que les nations soient disciples même dans les affaires des pasteurs quand vous voulez parler il faut savoir parler parce que tu ne peux pas tu ne peux pas te dire de vous parler c'est un pasteur si tu veux le parler ça fait respect sauf cela que John qu'on appelle Nathan quand il voulait parler à David il a su parler à David à cause de non-son qu'il était celui Magui il était roi qui s'est retrouvé dans un état bizarre sauf cela que aujourd'hui on a 6ème série de chrétiens qui n'ont pas qu'une vie qui stagne pourquoi ? parce qu'ils jouaient le sacré je vous enseignais la dernière fois que Marie et Marie et Aaron se sont ligués contre Moïse parce qu'il faut Moïse J'avais plus pensé qu'ils étaient camarades. Ne jouez pas avec les bastons. Ne jouez pas avec vos pères spirituelles. Tout ce qui est sacré, pour prendre la parole, j'ai été consacré. Je travaille partout où j'arrive. Je veux que l'église. La salle est vide. J'ai repris la salle. Parce qu'il y a été la bédia salle. C'est pas tout le monde que j'aime. Pour ceux qui viennent, viennent utiliser l'église. Parce que j'en vais appeler. Je n'ai pas besoin d'éviter l'église. J'arrive dans la pâle de l'église. J'arrive dans la pâle de l'église. J'arrive dans l'église et dans l'église. J'arrive dans l'église, j'arrive dans l'Espagne, j'arrive dans l'Espagne, j'arrive dans l'église. J'ai cherché dans la pousse, je vais prendre mal pour tous les sorciers. Pour m'aider, j'ai des marées. C'est des biens qui sont consacrés. Quand j'ai des biens, on m'a consacré. Je suis devenu non sacré. Tu as fait la mort, tu as fait la salle de marée. Lui seul, il s'appuie de marée. Ce n'est pas la mort du marée, tu sais. Et moi, j'ai toujours respecté ma personne. Dieu merci, ils m'ont toujours béni. Pourquoi? Parce que l'église enseigne la discipline. Si la loi des gens doit nous discipliner, nous dit, quand il y a le fleur rouge, il faut s'arrêter. Quand il y a le fleur vert, il faut avancer. Ils sont prises avec Dieu. L'église ne doit pas être une église de désordre. L'église n'est pas une église disciplinée. C'est ça que Jésus ne dit pas, il ne parle pas, il ne dit pas. Il ne dit pas, à l'effet des chrétiens. C'est une thème de mon guéris. Parce que les chrétiens, c'est quoi? C'est-à-dire ceux qui sont récents à Jésus. Tu m'as réalisé, il est ici. Nous sommes ici, frère. Il faut que nous soyons disciplinés. Ton collègue de service, il faut savoir le parler. Il faut savoir se comporter. Parce que tu représente Jésus-Christ dans ton service. Même ton patron, il faut le respecter. Les heures de service, ce n'est pas les heures de prière. C'est là qu'il y a un aliment. Oh, le Seigneur, mon frère. Ici, sur le service. Où on prend le flot ? Je suis allé triste. Ne dis pas, dans ce sens de ma prière. Mon frère, 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 mon frère. Il ne dit pas, mon frère, mon frère. Il faut que ça soit dans ce sens du travail, et qu'il ne t'y cesse. Amen! Parce que tu es bien de l'ordre. Ton patron, tu dois le respecter. Ton supérieur, tu dois le respecter. C'est ça. ça n'a rien d'avoir un large Amen On a dit Jean-Baptiste qui était le plus âgé que Jésus il a compu le divin il a compu la dignité de Christ il a compu les choses sacrées il se soumet, il se fait je me soumet, c'est ça le sacré on se soumet au sacré parce qu'on en connaissait le Dieu on insiste aujourd'hui à une série d'églises c'est ça que Dieu ne se manifeste pas dans nos communautés c'est ça que Dieu n'agit pas dans nos maisons parce qu'on a un très chaud bonjour avec le sacré ça va ? dans la première nuit du midi quand ça commençait les gens étaient tellement unis d'esprit il a appris Amalias et Saphira il a dit ça verrait, il faut préciser ce vide les gens ont envoyé pour payer les apports, ils ont décidé ils ont dit non, on a envoyé une partie Dieu les a tous sacrés on ne joue pas avec tout ce qui est sacré Amen parce qu'il ne pouvait pas aider Dieu Dieu s'en fout de tes humeurs Dieu s'en fout de ce que tu penses tout ce qu'il veut c'est la discipline Amen tu as une voiture, ça s'en fout de tes humeurs le feu est rouge, tu t'arrêtes Amen on a annoncé une mauvaise nouvelle tu bouges la loi s'impose à toi n'est-ce pas ? regardez la loi des souvenirs c'est exactement parce que Dieu joue avec quand les gens pensent que tu es Amalias mais aussi il était un feu de courant Dieu il a aussi un feu de courant il y a le côté Amali il y a le côté feu quand il décroche ça tu ne peux rien c'est ça que nous n'avons mais nous n'avons pas confus avec Dieu c'est le moment où Dieu a dit de changer notre cœur Amen tu peux aller dormir et puis de plus de vie Moïse qui était le courant de la loi Mosaïque il était le courant de la loi un moment donné Dieu l'a frappé les gens disent à Moïse un, le rocher il parle de rocher il parle de rocher les gens disent non Moïse non ils pensent que Moïse était tellement fatigué qu'il n'a frappé le rocher au lieu de suivre la loi les règles qu'il avait donnés Or la Bible dit Moïse était l'homme le plus patient de la terre mais le jour où il a donné son pays à cette croix mais il peut vraiment enseigner ça Dieu l'a frappé il n'a pas tenu compte de sacrifier la loi qu'il s'en fout la loi demeure la loi dire que la loi reste la loi de Dieu Dieu c'est ça que ça demeure la loi pour que tu payes aux autres pour que tu payes à Dieu 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 l'a appelé ici Dieu l'a appelé sur la montagne et puis il a bien posé ses regards tu prends la loi il dit c'est un homme c'est lui qui avait un problème mais tu n'y rentreras pas c'est lui pourquoi ? parce que tu as les obéis la petite chose sur ça les frères pour les petits fruits le sacré quand vous vous rappelez ça Dieu vous frappe tous ceux qui concernent les choses de Dieu ne jouent pas avec ça Amen il faut qu'on met ça dans nos textes il faut qu'on prend ici en servant Dieu avec Christ Amen serviteur tu es avec le saint Dieu avec Christ serviteur en serviteur avec Christ tu vois quel nom de Dieu ? c'est serviteur de Dieu mais les êtres humains respectent Amen tu es sur la discipline il dit que il y a des autres disciples ça veut dire tu dois faire une forme chez toi si tu ne fais pas de forme la loi s'applique à toi c'est ça la discipline Amen c'est-à-dire que la loi s'en fout de qu'est-ce que je veux dire et 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 qu'est-ce que je veux dire les gens sont bien raisonnés c'est ça que la Bible dit la loi s'est pas sûr Jésus dit celui qui veut me suivre voici sa première il dit celui qui veut me suivre il y a quelque chose qu'il dit qu'il va un peu nous choquer Jésus va nous choquer il dit dans Matthieu dans Matthieu 16 le verset 24 une autre question prend lui 9 le verset 23 4 ensuite Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir avec moi il ne doit plus penser à lui-même c'est pas choquant vous n'avez pas compris ça c'est la version par le début il dit c'est celui qui veut fait quoi c'est la version par le temps même si il n'est pas pour le temps il ne doit plus penser à lui-même il ne doit même plus penser à quoi vous comprenez jésus est fort cette forcette par aulas en temps elles sont très fortes il faut plus penser à lui ça lui lutte d'abord avec moi il dit celui qui veut marcher avec lui il doit penser quels sont ceux qui pensent à Dieu en s'aîné Quand vous dites que je les ai dit, il n'y a pas que les personnes, il n'y a pas fait ça. Comme les socios du passage, il y a un premier qui s'est dit, vous plaignez. Oh, Dieu n'est rien, il n'y a rien pour moi, Dieu n'est rien. Toi, tu ne l'as pas pour Dieu. Tu fais quoi pour Dieu ? Toi, tu fais quoi pour Dieu ? Oui, avant ? Oui, vingt-quatre, oui. Il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et le suivre. Vous savez ce qu'on appelle la croix ? C'est un nom de souffrance, c'est des périodes, des difficultés. Tu vois sans face, tu ne vois plus tes intérêts, tu vois que les intérêts du Christ. C'est les condicés, c'est les intérêts du Christ. Celui qui vient de suivre, voici les règles. Il ne doit même plus penser, lui d'abord, on met les personnes sur ce souci du dimanche. La personne ne peut pas rester dans la maison dimanche, ormise, 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 ormise. Mais qui a un problème, il veut donner les ordres à Dieu. Alors, dévoi à Dieu, dévoi à Dieu, qui est le nom de toute chose ? Hein ? Ah, c'est lui qui est le nom de toute chose ? Si vous croyez en Dieu, c'est lui qui est le nom de toute chose ? C'est lui qui appartient le règne, la puissance et la force. On est d'accord ça ? Amen ! On est d'accord ça ? Amen ! L'intérêt du Christ. Est-ce qu'on ouvre nos journées, ça amène ta pensée ? Est-ce que quand tu es là, tu penses qu'il y a Dieu ? Pourquoi on est en occulte où Dieu est une loi ? Il est celui qui veut nous suivre, qui ne pense pas à lui, qui fabuleuse l'intérêt de Dieu ? Est-ce que quand tu penses à Dieu ? Il y en a combien qui pensent même que l'œuvre de Dieu, voici ce qu'on va faire pour l'œuvre de Dieu, voici ce qu'on va faire pour l'œuvre de Dieu, voici ce qu'on va avoir pour l'œuvre de Dieu, voici ce qu'on va avoir pour l'œuvre de Dieu ? Il y en a combien qui pensent à l'œuvre de Dieu ? Allons-y, Pascal. Allons-y. Je vais vous passer 25. Oui. En effet, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Alors, pourquoi tu penses sauver ta vie, tu la perdras ? Allons-y. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Vous voyez la loi de Dieu ? Non, non, non. Hein ? Non, hein ? Pour Dieu, il y a toujours un prix à payer. On aime le Seigneur, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quand on attend d'autres personnes parler, on se pose la question, si vous avez une fois, il y en a Dieu. Jésus-même dit, lui-même dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Il n'a pas un endroit où reposer sa tête. Car pendant qu'il est jour, il est important de faire le qui m'a appelé, parce que le temps vient où personne ne pourra répondre. C'est pour ça que pendant qu'il est jour, pendant que tu vis, il est vraiment important, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, de faire ce que Dieu veut. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tu es réellement d'ici de Jésus ? Non, attends. L'après-midi, vous savez, c'est Dieu qui bénit. Quand tu es dans une église pendant des années, il distingue. Rien n'avance. Ta vie est stérile. Parce que toi, tu favoris tes intérêts. Tu ne mets pas toujours devant. Or, lui-même, il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Vous pensez sur les paroles en tête ? Parce que c'est biblique. Lui-même, Jésus, de sa propre bouche. Matthieu est un disciple de Jésus. Il a écrit tout ce qui est sorti de Jésus. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est comme ça que j'ai toujours marché. Parce que chacun, c'est chacun d'entre nous rends compte à Dieu pour lui-même. Personne ne voudra prendre sa place. Il dit, de toute façon, nous serons couchés. L'eau sera pire que l'eau crescée. Jésus m'avait dit, j'étais dans l'église. Est-ce que toi, quand tu me regardes à Jésus, tu as l'occasion de Jésus ? Parce que l'église va te transformer. La vie, l'église et la vie. Il y en a encore plus de la vie. Malheureusement, beaucoup sont ceux qui savent qu'ils n'aiment pas. Surtout qu'ils ne voyaient pas la puissance de Jésus, selon Jésus. On peut les nuire, on peut que Dieu nous dit, on peut que tout le monde a beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on prend le temps et savoir les lois ? Si vous voulez prendre en France, chercher à prendre des lois aussi. Intégrer. Vous marcher, c'est non ? Vous marchez de gauche, ils vont vous interpeller. N'est-ce pas ? C'est un pays avec les lois. Nous sommes le royaume de Dieu. Il y a aussi un lois. Nous sommes en dépoisant les sept lois. Dieu peut nous interpeller comme nous malgré. Alors, la chute moinière de connaître, c'est de lire la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si vous obélissez la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui nous répondent à si. Nous pouvons être bénis, c'est vrai, c'est Dieu qui bénit. Mais est-ce que toi tu te sédures Dieu le ? Amen. Il y a des gens de Dieu, Dieu ne restons pas. Il y a des gens de Dieu, Dieu n'agit pas dans leur vie, parce qu'ils vivent dans leur cœur. Je vous informe, on a déjà dit Dieu qu'on a le cœur et chacun continue, c'est en fonction de votre cœur qui agit. C'est pas en fonction de l'homme de Dieu qui l'intéresse, c'est le cœur qui l'égale. Il y a des gens qui l'aident, mais qui ne changent rien. Tu viens à l'église, tu m'appelles ta femme, tu ne peux pas donner l'argent. C'est qu'est-ce que c'est lui, c'est ? Je ne peux pas, j'ai l'argent sur ma femme, tu dois savoir qui est l'argent. S'il n'y a pas d'argent sur ma femme, j'ai le cachot. Les gachots sont sorciers. Pourquoi l'argent ? On est sorciériste. C'est l'assumer de la vérité. Je suis n'aliment pas. Que vous êtes un... Ça te passe ? C'est un chèpe, mais vous êtes un chèpe. La vie, je veux que vous faites une chèpe. La polie se chèpe, cache. Tu peux lui donner un petit gach. Tiens, tu cache toi. Tiens, tu cache toi. Tiens, tu cache toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501